Alors vous pouvez faire un petit tour sur le web, je vais vous montrer ici, on va aller dans Google par exemple. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce jeu, Kern Type, The Kerning Game. Ce qu'ils appellent en anglais le kerning, c'est l'approche de paire, l'espacement entre deux caractères dans les titres. Et c'est un jeu pour s'entraîner quand on n'est pas graphiste, qu'on n'a pas encore fait du graphisme, ça peut vraiment être intéressant. Vous avez deux possibilités de jouer, avec la souris en prenant la lettre, ou alors avec les flèches au clavier, gauche et droite. Ou alors aussi avec les flèches au clavier et la touche majuscule pour que ça aille plus vite. Et on passe directement au jeu, quand vous avez compris la page d'accueil. Ici, il faut bouger les caractères de manière à obtenir un mot qui fait bloc, de manière à faire vraiment un réglage d'approche de paire de graphiste. Quand c'est bon, vous cliquez sur « comme paire » et ça vous dit à quel point vous êtes bon par rapport à ce qu'il fallait obtenir. Donc là, je suis à 85%, par exemple. Suivant, ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on avance. Oui, ça vous montre en bleu ce qui était idéal comme espacement. Donc ça, c'est marrant parce que ça permet de s'entraîner, c'est important. Amusez-vous un peu avec ça pour comprendre, pour ceux qui ne connaissaient pas, le principe de l'approche. Alors ici, dans InDesign, si je prends l'outil « texte » et que je clique entre chaque caractère, chaque paire de caractères, on voit le boulot que InDesign a fait. Quand quelque chose est indiqué entre parenthèses dans les boîtes, dans tous les logiciels Adobe, ça veut dire que c'est le logiciel qui l'a fait pour vous. Ce n'est pas vous qui l'avez mis, c'est le logiciel qui l'a calculé pour vous. Donc c'est pour ça que c'est entre parenthèses. Alors dans ce cas-ci, je trouve que sur mon titre, il y a un petit problème. Alors d'abord, quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. Est-ce que vous savez qu'avec la barre d'espacement, on peut obtenir la main qui permet de bouger le document dans sa fenêtre ? Ça, vous savez, la barre d'espacement. Mais quand on est en train de travailler sur un bloc comme ceci, la barre d'espacement, ça ajoute un espace. Ce n'est pas bon. J'annule. Pour avoir le raccourci de la main, c'est la touche « Alt ». Pendant que vous êtes en train de travailler dans un bloc texte, pour pouvoir bouger le document dans sa fenêtre, c'est la touche « Alt ». Voilà. Donc je repositionne mon titre pour le voir en entier. Et j'étais en train de dire qu'il y a un truc qui m'ennuie. C'est entre la première lettre et la deuxième, je trouve que l'espace automatique que InDesign me propose n'est pas génial. Donc je vais aller modifier ça. Voilà. Manuellement, je modifie. Il faut que je regarde ça de loin et que je choisisse. OK. Bon. Je vais dire que ça, c'est bon. Voilà. Je me suis donc éloigné de ce que InDesign me proposait. Mais c'était particulier. La lettre V, ce n'est pas évident. Et je peux aller faire ça pour chaque lettre. Il n'est pas interdit d'aller améliorer ce que InDesign a fait. OK. Donc c'est par l'appelé Type Character. Voilà. Vous pouvez aller un peu améliorer les choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !